France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble. Quentin Luistier, Sophie Elie, bonjour à tous et bienvenue à notre table de fête en cuisine ensemble sur France Bleu, et quel sera le menu ce matin, Quentin ? Et bien de la cuisine japonaise, mais aussi avec un expert en vin et en bulles, parce que c'est évidemment les fêtes, c'est les bulles, que ce soit Noël ou le 31, on va forcément avoir une petite coupette avec modération, évidemment. Un beau programme, puisqu'on a aussi à faire gagner un livre, La Sarthe Terre d'Etoilée, avec des portraits de chefs sartois, je pense évidemment à Camille Constantin, Didier Chapeau, Ediré Cordo à louer, et puis vos recettes évidemment, puisqu'on les attend ici. Qu'est-ce que vous allez manger Noël ? Est-ce que vous allez oser la cuisine japonaise ? Et bien pourquoi pas des recettes ce matin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous. 0243 29 10 10. Et on va cuisiner avec Chissa Ogawa. Bonjour Chissa. Bonjour Sophie. L'associé de Masatoshi Takayanagi. Taka, on l'appelle, c'est plus simple. C'est une pâtisserie salon de thé, dans le centre-ville du Mans. On rappelle un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette belle adresse. Ah oui, à côté de Galé-Lafayette, en fait, la petite rue qui parte devant Galé-Lafayette, entre rue des Minimes et Dr. Roi. Et oui, elle se cache un peu cette adresse, mais il faut absolument en pousser la porte, on y trouve les pâtisseries de Taka. On n'est pas méchant. Ah non, au contraire, et puis c'est bon en plus, Taka il est pâtissier, donc il fait de la pâtisserie française. Franck Bernard, je vous salue avant de continuer l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Sophie, bonjour Quentin. Tell me wine, des cours d'oenologie au Mans. Voilà, c'est de la pâtisserie française, mais revisité avec son inspiration japonaise. Et puis vous, Chissa, vous faites la cuisine dans cet établissement. Oui, oui, le midi seulement. Oui, c'est une cuisine familiale japonaisante. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est la cuisine que vous allez manger tous les jours au Japon, pour ainsi dire, en famille. Oui. Et vous la proposez aux Français qui adorent ça. Apparemment. Oui, 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 ça marche bien. C'est vrai qu'on a souvent l'image des sushis, et on réduit souvent ça aux sushis. Non, mais bon, là c'est ce que c'est plus répandu, c'est plus connu en France, mais c'est parce qu'on mange au Japon à la maison. En fait, c'est rare même. C'est ce qui va être bien de trouver en poussant la porte de Taka, alors. Oui, oui, donc vous allez trouver autre chose que sushi, en fait. Bien sûr. On va trouver par exemple de la truite humée. Oui, c'est sushi, mais c'est revisité aussi. Non, mais c'est bien de temps en temps, je suis sûr que les gens, ils vous en demandent quand même aussi des sushis, forcément. Oui, oui, en fait, oui, il y a des gens qui recherchent un peu cette touche japonaise, donc j'essaie d'alterner, quoi. Ça peut être un burger japonisante, revisité, ou sushi revisité, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera aussi pour notre recette, celle qu'on va partager ce matin sur France Blumen, de la truite fumée. Truite fumée avec la purée douilleuse au vinaigre balsamique, un peu de pompe l'humus au rose. Et votre défi, du coup, Franck, ça va être de trouver un accord méhévin pour ça. Il va y arriver, ça ne lui fait pas peur. Oui, il y a plein de choses intéressantes à faire avec la cuisine asiatique. Ah, parce que vous l'avez amené, tu sais. Il y a une petite boîte sur la table qu'on est en train d'ouvrir. Très bien, donc on va pouvoir en plus sentir aussi, ça va nous amener des choses. Tout ce qu'on utilise comme ça dans la cuisine japonaise, notamment le yuzu, c'est des agrumes, c'est ça ? C'est de l'agrumes, effectivement, on n'utilise que le zeste du yuzu. Le jus, c'est un peu comme le citron à l'utilisation, on ne croque pas comme ça. Mais c'est fort justement, alors comment on va trouver la boisson qui va aller avec ? En fait, il va falloir jouer sur non seulement la texture de la truite, Ensuite, il y a jouer également avec les arômes qu'on va avoir, donc le pamplemousse. Et puis le côté fumé, qu'il ne faut pas oublier. Donc en fait, sur la texture, la truite fumée, même si c'est un petit peu moins gras que le saumon fumé, il y a quand même un petit peu de gras, il va falloir apporter de l'acidité. Donc là, ça c'est incontournable. Ensuite, le côté fumé, il y a un cépage qui va très très bien avec les poissons fumés, C'est le sauvignon, et ça tombe très très bien, parce que le sauvignon a souvent des arômes d'agrumes, de pamplemousse, et alors là, avec le côté yuzu, pamplemousse, Donc moi, je verrais bien, là, avec ce plat, je verrais bien un sauvignon, alors on en trouve en Touraine, mais on en trouve également dans le Centre-Loire, pourquoi pas un quincy, un pouillis fumé, ou voire même, si on a un petit budget un petit peu plus important, partir sur une belle cuvée de sans serre, ça, ça pourrait être très sympa. Et puis on va essayer aussi de trouver des bulles, pourquoi pas, parce qu'avec le saumon fumé, on boit du champagne, alors vous nous direz, Franck, dans un instant, si on peut s'autoriser du champagne, parce qu'on en a envie pour les fêtes, mais on ne doit pas le choisir n'importe comment, ni le déguster à n'importe quel moment. Quant à Quentin, lui, s'il a envie de faire une soupe de champagne, alors ça vous choque un petit peu, ça, Franck, je crois. Oh non, vous choquez, non, 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 moi j'adore ça. Vous enlevez-vous ? Ah, moi j'adore ça, j'adore ça, par contre, moi je ne mettrais pas forcément de champagne dedans, en fait. Ah, mais vous nous direz, vous nous direz ce qu'on mettra, ça ne peut plus s'appeler soupe de champagne, mais ce n'est pas grave, vous nous direz ce qu'on va mettre dedans. Est-ce que vous aimez le champagne, Chissa ? Oui, j'adore. Une petite coupe de temps en temps, c'est pas mal, hein ? Allez, des recettes à venir sur France Bleu Mène. Avec Chissa Ogawa, le salon de thé pâtisserie, Takai Yanagi au Mans, et Franck Bernard, des cours d'oenologie, Tell Me Wine, c'est le concept, cours quasiment complet, là, déjà en ce moment, vous faites des thématiques de dégustation, et vous êtes dans les fêtes, je suppose, Franck, actuellement ? Oui, oui, ils ne sont pas encore complets, ils seront complets, ça va très rapidement se réserver, une fois que les bons cadeaux seront distribués, mais oui, il y a encore, il y a plein de thématiques en ligne, il y a tout ce qui est pour tous les goûts. Il faut aller voir ça sur le site, il y a des cours de cuisine aussi, j'en parle jamais, des cours de cuisine, alors chez vous et chez Taka, j'en parle jamais chez Taka, parce qu'il faut s'inscrire à peu près un an et demi à l'avance. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué pour 2019. Il n'y a pas beaucoup, c'est pour ça, hein ? Voilà, mais bon, c'est jamais tenter votre chance. J'ai juste, avant de reprendre nos recettes, une petite question à poser à Hervé Courta, le père pain-pain, un boulanger du Mans qui visiblement nous écoute, et qui nous pose la question sur notre page Facebook, ça ne sent pas bon ? Je ne sais pas de quoi il parle, est-ce qu'il vous a vu faire une grimace, puisqu'on peut nous voir un film en direct, non, non, ça sent très bon, ce que nous a ramené Tchissa, bien au contraire. Tchissa, ce que vous nous avez ramené, ça sent très bon, mais c'est très bien présenté aussi, vous avez mis sur des croutons la truite fumée, est-ce que vous pouvez j'expliquer un petit peu ? Oui, à la gerbe d'or, oui. Donc ça, c'est une petite tronche de truite fumée, avec la purée de yuzu, mais quand je dis la purée de yuzu, c'est comme la confiture, mais moins sucrée, beaucoup moins sucrée, que j'ai mélangé, vinaigre de balsamique, et j'ai posé dessus, et une petite pointe 2, j'ai mis un peu de basilic aussi. Et on le sent d'ailleurs, le balsamique basilic qui est mélangé, quand on met le nez au-dessus, et ça ressemble un peu, alors le yuzu ressemble un petit peu au confit d'oignons, c'est ce qu'on se disait avec Franck en regardant. Oui, mais le goût, c'est différent quand même. Est-ce que vous voulez goûter, Franck ? Voilà, parce que c'est bien d'en parler. Avec plaisir. Surtout que j'adore la cuisine japonaise, c'est pour moi l'une des meilleures cuisines au monde, incontestablement, l'une des plus variées, en plus. Vous avez été au Japon, Franck ? Je suis allé au Japon et je vais y retourner le deuxième trimestre 2017. Pour des sakés ? Comment ? Pour des sakés ? Oui, parce que c'est le saké là-bas. Non, non, pour le plaisir, j'ai des amis japonais, des amis proches. Oh, quelle chance ! En plus, je vis chez eux, donc je goûte la vraie cuisine. La vraie cuisine comme celle de Chissa ? Et alors, j'ai travaillé 10 ans à côté de la rue Saint-Anne à Paris, là où il y a tous les restaurants japonais, j'en faisais mes cantines, j'y allais trois fois par semaine. Et le vin, là-bas, justement, le vin ou le champagne ? Ce n'est pas très bon, le vin japonais. Ils boivent souvent beaucoup de vin rouge, mais très frais, c'est assez étonnant. Oui, ils aiment bien les vins, les jeunes, soit complètement sucrés, très très sucrés, l'un ou l'autre. Mais les japonais boivent aussi du vin français ? Oui, bien sûr, ils aiment bien ça, ils adorent ça, mais c'est cher en fait. On trouve bien un peu de taxes là-dessus, donc ça coûte très très cher. Le vin rouge frais, alors un petit peu comme dans les restaurants italiens ? Oui, alors il faut faire attention avec le vin rouge frais, parce que déjà, il faut que ce soit des vins légers, parce que plus c'est éthanique, si c'est frais-frais, ça fait ressortir les tannins. Donc plutôt des vins légers et pas trop frais quand même. Je dirais, allez, 10, 12 degrés, parce que sinon, ça casse les arômes. C'est pas terrible quand même. Oui, non, c'est pas... C'est pour mieux le champagne, tant qu'à prendre du frais, autant prendre du champagne. Parfois l'été, ça peut être agréable, mais il faut vraiment que ce soit léger, fruité, ça c'est l'impératif. Goûtez, Franck, s'il vous plaît, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Puis, Chissa, dans le courant de l'émission, j'espère qu'on aura le temps d'évoquer aussi Noël au Japon, alors c'est pas une fête traditionnelle, mais quand même, on entend Franck croquer pendant ce temps. Le crouton de la verbe d'or, craque très fort. Et craque, oui, craque, oui, craque, le verdict, Franck. On a le yuzu qui revient en finale, enfin, yuzu et pamplemousse. C'est pas pareil, c'est pas confitieux d'oignons. Toutes les agrumes, ça se passe en plusieurs étapes, c'est vraiment sympa. En plus, il y a le craquant vraiment du toast. En fait, on a le fumé d'abord, le craquant, et puis après il y a les agrumes qui arrivent. Et c'est très long en bouche, c'est super bon. Et oui, il en parle comme d'un vin, en fait. Il travaille avec son vin pour tout. Et oui, forcément, forcément, puisque c'est... Vous goûtez, vous allez voir. On va goûter à notre tour. Quand vous avez comme ça en bouche, vous venez, enfin, il y a des vins qui vous viennent ? Oui, ça, ça, effectivement, ça, ça peut, dès qu'on se câble, un vin, tout de suite, il y a des choses qui viennent, ouais. Est-ce qu'on pourra mettre du champagne là-dessus, alors, Franck ? Parce que ça ressemble à un apéritif. Parce que moi, j'ai envie de champagne et de Chissa aussi. Et puis, quand t'as aussi. Oui, pourquoi pas, en plus, présenter sous forme de toast comme ça, tout de suite, ça amène, effectivement, l'apéritif. Oui, pourquoi pas, un champagne, pas trop sucré, hein. Voilà, il va vraiment falloir brut, voire extra-brut. Carrément, on peut oser l'extra-brut. J'aime bien dire, ça fait bien de dire, on peut oser l'extra-brut. On peut oser, on peut oser l'extra-brut. Non, mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus brut, le champagne. Ah oui, ça, c'est la tendance. Ça, c'est vraiment la tendance. On est sur l'extra-brut, voire le brut nature, c'est-à-dire sans sucre du tout à ajouter. C'est la tendance. La dégustation continue sur France Bleu Mène. On aura aussi des anecdotes de Noël au Japon, puis on continue nos recettes. On évoquera aussi les desserts que propose Taka. Pas vraiment des bûches, mais des recettes de desserts pour Noël. C'est sur France Bleu Mène que ça se passe. 10h-11h. Quentin Lissier. Sophie et Lille. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mène. Et soyez attentifs à tout ce qu'on raconte ce matin, parce que dans quelques minutes, on vous posera une question pour vous faire gagner un livre. Quentin, vous l'avez entre les mains. La Sarte de Terre d'Étoilée, avec tous les récits de chefs sartois qu'on va vous faire gagner. C'est un très beau livre. Ça fait un beau cadeau de Noël. Exactement. Et puis des beaux menus aussi à l'intérieur aux éditions Libra Diffusion. Nous cuisinons ce matin avec Franck Bernard Tell Me Wine et Chissa Ogawa Takayanagi au Mans. Nous avons goûté les toasts de truites fumées. J'en ai pas eu, moi. Ah, c'est pas un peu. L'assiette, elle a tourné. Et puis, Quentin, il l'a vu passer devant lui. Comme ça, hop, un petit vol de toast. Je vais le prendre comme ça, je ne vais pas le goûter. Il va goûter, puis il va nous donner sa petite recette de soupe de champagne tout à l'heure aussi, Quentin. On va faire ça. Vous avez fait des recherches également sur le Japon. Oui, parce que Chissa, ça m'intéresse. Noël au Japon, est-ce que ça existe ? On ne se pose pas souvent la question, mais c'est vrai. Ça existe, ça se voit que c'est Noël, parce que toutes les villes sont décorées, c'est joli, mais il n'y a aucune signification religieuse. Et culinairement parlant, comment ça se passe ? On mange beaucoup comme en France, souvent au restaurant, peut-être pas trop en famille. Entre couples, amis, ça se fait. J'ai même lu que c'était un peu la Saint-Valentin, là-bas. Ah oui, il y a beaucoup de cadeaux qui se fait. Cadeaux très chers. Ah oui, on sort de l'homme, des cadeaux. Ah oui ? Oui, oui, oui. Et qui offre alors ? C'est les hommes aux filles ? C'est des garçons qui offrent aux filles, en général. Je pense que là, c'est le réciproque. Mais souvent, on voit des garçons qui font la queue devant les boutiques de grandes marques françaises. Des parfums, des trucs comme ça, en offre ? Non, mais beaucoup plus chers. C'est-à-dire des voitures ? Non, mais souvent, j'ai pas connu une copine comme ça, mais on m'a raconté que les Japonaises sont très malines. Donc, elles demandent le cadeau, par exemple, une montre de marque Grand Marc à plusieurs garçons. Ah ben voyons ! Même modèle, même modèle. Après Noël, on récupère par exemple une dizaine de montres, et on en garde goûne. Et les autres, on les vend ? Oui, voilà. Oh non ! C'est pas vrai ! Oh là là, c'est pas vrai ! Vous avez jamais fait ça, Chissa ? Non, 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 non. J'ai lu que les Occidentaux, quand même, qui commençaient à fêter Noël au Japon dans les années 70, avaient ramené la tradition de la dinde. Oui, en fait, on est quand même pas mal américanisés dans la culture en général au Japon. Ils aiment bien. Donc, il est pas rare de voir quelques dindes sur les tables ? Non, oui, c'est pas rare. Vous allez manger quoi, vous, à Noël, Chissa ? Coquette jambon ? Non, je rigole. Non, parce que le 24, c'est tellement grosse journée que je pense même pas à ça. Oui, ça c'est quand on travaille dans la restauration, c'est... Oui, là, c'est le... J'ai pas encore pensé à ça, je sais pas ce que je vais manger. Vous verrez ce qu'il y a, ce qui reste dans le frigo. Et vous, Franck ? Je suis invité, donc j'en sais rien du tout. Vous êtes invité, mais vous amenez le vin, c'est obligé. Quand on invite un nonologue à manger, on lui dit que tu t'occupes du vin. Ça se passe comme ça, j'imagine. Il y aurait certainement une boutique dans le coffre, et ça, au minimum. Il y a un ami qui dit, je m'en charge. Je m'en charge, Tico, derrière. Non, mais j'ai une famille qui a une culture de la table et du vin, donc... Ah bah oui, c'est comme ça aussi, vous avez eu envie, peut-être ? Oui, c'est ce qui, certainement, a germé. Allez, d'autres recettes à venir, et puis un cadeau à vous faire, la Sarte Terre d'Etoilée, c'est un livre. 0-2-43-29-10-10, on cuisine ensemble sur France Bleu Melle. On cuisine avec Tchisa Ogawa et Franck Bernard pour des accords mai 20. Qu'est-ce qui est mieux pour Noël, Franck, quand on a envie de champagne ? Est-ce qu'on peut vraiment choisir un petit champagne ? Ou il vaut mieux soit un grand champagne, soit un vin pétillon, on va dire, qui soit de qualité ? Ça existe aussi ? Je dirais que ça dépend du budget, mais encore une fois, avec un budget assez restreint, on peut trouver des très bons créments. Ça peut être une très bonne alternative au champagne. Ça peut être une des solutions. Est-ce que le prix est un bon barème ? Est-ce qu'on peut se référer au prix ? Plus c'est cher, plus c'est bon ? Non, 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 c'est pas. Plus c'est cher, plus c'est bon, parce que vous avez des cuvées qui vont aller jusqu'à 150, voire beaucoup plus. Et on n'en a pas forcément pour... Non, mais en revanche, on ne va pas trouver un très bon champagne à 10 euros, on est bien d'accord. Non, ça par contre, voilà, à l'inverse, ça, alors là, vous avez tout à fait raison. Mais fuyez ce type d'offres en grande distribution, le champagne à 10 euros, comme on le voit, Non mais ça c'est vraiment pas bon, c'est toujours trop cher quand c'est pas bon en fait. Ça vous donne une bonne indication Jean-Contin ? Oui forcément, parce que moi je me réfère des fois au prix, c'est vrai que comme plein de gens on arrive dans le rayon et puis on voit ce qui se fait en terme de prix. Après on regarde s'il y a dans le porte-monnaie et on se dit tiens est-ce que je vais pouvoir me payer ça ? C'est pas sûr. Et quand on arrive à 150, on fait 8 mois. Exactement. Chez ça, on va parler de la tradition parce qu'on parlait de Noël au Japon, mais les japonais ils font aussi un dessert qui n'est pas une bûche mais un gâteau de Noël. Oui, c'est comme le fraisier ou le châtaignier Kutaka, il le fait, qui est souvent à base de crèmes chantilly et puis biscuits génoises très très légers. Et c'est ce qu'on trouve chez vous ? C'est ça, exactement. Chez vous, c'est-à-dire au Japon ou à la pâtisserie ? Les deux, les deux, les deux. Oui, c'est chez nous aussi, à la pâtisserie ou au théâtre, on propose en ce moment châtaignier avec des biscuits génoises très légers. Qu'est-ce qui marche le mieux en dessert ? Dans nos gammes là ? C'est vrai que cette question là, on me pose souvent, mais je ne peux pas dire qu'un marche plus que d'autre. En ce moment ça marche bien en noisetier parce que les gens veulent bien goûter. parce que c'est le noisetier qu'on propose pour justement les fêtes de fin d'année. Alors c'est celui-là qu'on va trouver là pour… c'est un petit peu l'alternative à la bûche parce que Taka ne fait pas de bûche. Non, les faumes de bûche, non en fait. Il ne veut pas faire de bûche Taka. Non mais c'est pas ça, mais il a le droit ! Ça peut être bien d'innover d'avoir un gâteau au lieu d'une bûche. Exactement, ça change. Bah oui, ça peut changer, on fait un offre un peu différent des ans. Mais en revanche, ça vaut le coup de goûter les pâtisseries de Taka, ça c'est certain. Est-ce que vous avez déjà goûté Franck ? Oui, on adore, vraiment, on adore, on est fans, c'est super, c'est beau, c'est bon, ça sort des sentiers battus, vraiment, moi j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup votre cuisine du midi aussi. Ah bah merci, c'est gentil. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on boit comme vin ou champagne, Franck ? Alors, avec la noisette, souvent il y a des arômes un peu de noisette dans le champagne, par contre il faut faire attention, avec les desserts c'est déjà sucré, enfin c'est sucré, donc si on va chercher là pour le coup un champagne trop acide, ça va vraiment se confronter. Là pour le coup un champagne qui a quand même de la sucrosité, ça peut être intéressant, mais c'est toujours délicat, le dessert champagne c'est… Alors, du coup qu'est-ce qu'on ne boit pas ? On ne boit rien avec le dessert ? Non, ça peut… ou alors pourquoi pas un mori ou un bagnoules, mais vieux, vraiment avec des arômes de… justement on peut retrouver ce type d'arômes de fruits secs. Pas évident les desserts, pas toujours évident. C'est souvent qu'on arrive et qu'on débouche une petite bouteille pour l'argent, c'est grand classique. Le pire du pire c'est la bouteille de champagne avec le dessert au chocolat, ça ne va pas. C'est pas possible, on le fera pas cette année, promis, on le fera pas. Cadeau sur France Blumen tout de suite pour vous, vous avez été attentif à l'émission La Sarthe Terre d'Etoilée, petite question Quentin pour gagner ce livre. Alors qu'est-ce que Chissa nous a ramené sur les toasts ? Est-ce que c'était de la truite fumée ou du saumon fumé ? Pour jouer avec nous c'est tout de suite au 02 43 29 10 10. On a deux minutes pour finir, ça va aller très vite. Bonjour à Marie-Pierre tout d'abord à Etivalais-le-Mand. Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour tout le monde. Vous cuisinez, vous avez des livres de cuisine, il vous en manque un, la Sarthe Terre d'Etoilée. Je crois qu'il doit être formidable celui-là. Et il l'est, je l'ai entre les mains, vous allez pouvoir avoir les portraits des chefs. Une petite merveille. C'est une bonne idée de cadeau aussi pour Noël, mais pour vous faire plaisir. Je vous repose la question, qu'est-ce que Chissa nous a ramené sur le petit toast ? Est-ce que c'est de la truite fumée ou du saumon fumé ? De la truite fumée ! Et bien c'est gagné Marie-Pierre ! C'est une bonne réponse ! Félicitations, on vous embrasse. Vous passez d'excellentes fêtes. Oui, et vous restez fidèles. Moi également, et merci pour votre aide, elle est formidable. France Blumen. On veut tout dire en même temps, c'est pour ça Marie-Pierre. On vous attend en 2017 bien évidemment. On a une invitée surprise qui nous a rejoint après le Japon. On va passer à l'Orient avec Fatia. Approchez-vous du micro Fatia. Oui, bonjour. Ce sont des pâtisseries tunisiennes que vous avez amené Fatia. C'est une auditrice de France Blumen très fidèle Fatia. Oui, la mascotte. Une des mascottes, effectivement. Vous veniez nous faire un super cadeau de Noël, des pâtisseries orientales. Oui. Dont Franck Bernard est en train de se gaver. Franck, c'est ça. Franck, il pioche comme ça. Oui, je fais ça hier. J'ai dit que je veux ramener un peu pour Sophie, puis un peu pour l'équipe. Je croyais qu'il y a Manuel. Mais Manuel, on va en garder une ou deux si Franck veut bien nous en laisser. Oui, sinon il ne va pas être content. Mais Franck, en plus vous recherchez des pâtisseries orientales. Oui, pour ma fille qui est fan de Miel. Et donc je le suis pas besoin que tu goûtes à ça. Il peut en ramener une pour sa fille, au moins une ou deux si ça va goûter aussi. Il n'y a pas de problème, c'est pour vous. Merci Fatia. On vous fait un bisou. C'est ça Franck Blumen. On passe du Japon à l'Orient. C'est la famille. C'est la radio. C'est la radio. Exactement. C'est l'esprit de la radio. Et merci pour Radio Blumen, qu'on écoute tout le temps. Et bien on continue comme ça. C'est sympa. Merci Fatia. C'est déjà l'heure de se dire au revoir avec nos invités. Franck Bernard, tell me wine, des cartes cadeaux à offrir pour des cours d'oenologie. Les coordonnées sur francebleu.fr Et puis Chissa du restaurant Takayami. Non, 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 non. Un bisou presque. Raté. Takayanagi. Takayanagi. Oui. Pareil sur francebleu.fr, vous retrouverez aussi l'émission. Merci Franck. Merci Chissa. Merci Fatia. Merci. Et demain, on cuisine. Et bien oui, avec Emmanuel Bordeaux qui nous emmène dans le cadre magique du vieux moulin de Neuville-sur-Sarthe. Repris en août dernier par Pascal Le Breton qui a relooké l'endroit. Alors côté restaurant, le chef Florent Nogues vous propose une cuisine authentique et raffinée. Au menu, un risotto au coq et couteau. Et en dessert, un coulant au chocolat au lait. Demain 10h. France Bleu. France Bleu. Même.